Musique Depuis les temps les plus reculés, la pierre est la gardienne intemporelle des messages laissés à la postérité. Partout dans le monde, nous retrouvons des vestiges d'époque immémoriale dont les secrets n'ont été qu'effleurés. Les traditions se sont perpétuées et les tailleurs de pierre des siècles précédents ont tenu leur rôle de gardien du mystère. Je pense qu'il n'est pas pessimiste de dire que nous vivons dans une période de déclin. La situation actuelle, à de nombreux niveaux, semble s'assombrir de jour en jour. Une petite poignée d'humains, se considérant comme les maîtres invisibles du monde, dicte à leurs exécuteurs les sombres dernières pages de notre histoire. Entre les guerres, les désastres écologiques, les famines, la diminution des libertés individuelles, l'étau se resserre et le pouvoir de l'ombre grandit. La perversion et les vices humains, relayés par les écrans de télévision ou de cinéma, abaissent la conscience humaine à un niveau très bas. Dans très peu de temps, la 5G viendra parfaire le tableau en agissant insidieusement dans nos cerveaux et nos organismes, faisant de nous des zombies asservis. L'humanité va mal. Il ne faut pas douter que de là-haut, les dieux, nos créateurs, nous observent. De nombreuses traditions rapportent le récit du déluge, provoqué par les dieux courroussés de voir la situation sur Terre se détériorer. Un cataclysme d'eau ou de feu s'abat alors sur la Terre, en anéantissant tout sur son passage, laissant une Terre vierge, permettant à une nouvelle humanité de redémarrer sur des bases saines. Selon les ères de Diakal, nous sommes en ce moment dans une période de transition entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau. Dans ses écrits, Platon affirme que des cataclysmes ont sévi dans le passé, à chaque période intermédiaire entre deux ères. L'un des plus célèbres aurait englouti l'Atlantide en un jour et une nuit. Nous sommes donc potentiellement en train de traverser un de ces moments charnières. Car l'histoire est un éternel recommencement, rythmé par les cycles de précession des équinoxes, de telles phases de déclin de l'humanité ont logiquement déjà eu lieu plusieurs fois, aboutissant inéluctablement à une conclusion funeste. Bien sûr, il y eut des survivants. Des récits, des archives du passé furent laissés en divers endroits du globe afin de prévenir les suivants qu'un tel événement allait se reproduire de manière certaine. Le message se transmit de siècle en siècle entre initiés. Depuis 30 ans, le chercheur Didier Kualak étudie les monuments français. Ses recherches l'ont mené à décrypter un incroyable message mêlant interprétations symboliques et alignements géographiques, scrupuleusement associés aux textes anciens. Ayant scruté la France et ses monuments à la recherche du moindre indice, ses travaux sont aujourd'hui étayés d'une multitude d'exemples, de preuves concrètes, interprétées de manière rationnelle. Et si un message d'alerte venu des temps immémoriaux avait été laissé là sous nos yeux comme un code sculpté dans la pierre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ouvrons les yeux. Tous les jours, nous croisons les éléments du code. Ils sont éparpillés dans les villes, sur les façades, sur ou dans les monuments. Nous les croisons si souvent qu'ils sont devenus anodins. Ils font partie de notre routine visuelle. Nous n'y prêtons plus attention. En marchant dans ma ville, Reims, je remarque la présence d'un motif récurrent, un objet très curieux sur plusieurs façades. Dans le jargon, les spécialistes le nomment « console à enroulement rentrant et enroulement saillant ». On retrouve régulièrement cette forme dans les châteaux. Après une plus fine observation, nous pouvons remarquer que les consoles ressemblent à des parchemins partiellement déroulés. C'est donc un symbole de connaissance ou de science, ce qui peut avoir un rapport avec l'époque de leur invention, la Renaissance, qui vivait un grand essor du savoir dans tous les domaines. Un détail est récurrent dans de nombreux exemples. La page déroulée est couverte d'une feuille végétale. Veut-on nous faire comprendre que le texte supposément écrit est caché, secret ? On nous ferait comprendre qu'il existe une connaissance importante et secrète, un jeu de pistes à déchiffrer. Les deux objets superposés sont nommés par le même mot « feuilles ». Cela pourrait être voulu et faire partie du message. À la Renaissance, les deux sens de « feuilles » existaient déjà. Ce mot était aussi un synonyme de prétexte. Il est bien question d'une façade masquant la réalité. En haut et en bas, le rouleau esquisse bien souvent la forme de deux vases plaqués l'un contre l'autre. Cela pourrait exprimer l'idée que les documents en question sont cachés dans des vases. Concrètement, n'oublions pas que les manuscrits de la Mère Morte retrouvés à Qumran étaient stockés dans des jarres. La combinaison « vase et feuilles » semble avoir été une véritable obsession pour les bâtisseurs de la royauté. On découvre très souvent cet assemblage hors dans les frontons. Cette stylisation d'un document écrit va jusqu'à montrer les lignes de texte. Certains exemplaires sont scindés en deux par une ligne verticale qui ressemble à un collier de perles. Il a existé un ordre de chevalerie dit « du collier » fondé en Savoie au XIVe siècle. Les chevaliers du collier furent au nombre de quinze, puis de vingt, tous issus de la haute noblesse. D'autre part, les géants de la Bible sont nommés les « anachim », signifiant les colliers. Existe-t-il une relation entre l'ésotérisme des châteaux français et la Bible et son symbolisme ? Si des géants ont vraiment existé sur la Terre, il n'est pas impossible que la royauté française en ait su quelque chose. Elle aurait possédé des manuscrits apocryphes très anciens. Dans certains cas, les pots sont fermés par des fleurs. Sur un plan esthétique, qu'y a-t-il de plus banal que des fleurs ? Un des sens du verbe « fleurir » était camouflé en ornant. Un détail important saute aux yeux. Les motifs ne sont pas des fleurs mais des boutons de fleurs avec des colorettes de sépale en pourtour. Le bouton floral montre une étape préalable. La fleur n'est pas encore déployée. Peut-être nous fait-on comprendre qu'il arrivera une époque, celle de la fleuraison, où le bouton s'ouvrira, ouvrant du même coup le vase. Les bâtisseurs semblent attendre un âge de révélation. On croise très souvent ce type de balustres de rampe. Les éléments qui les composent sont des vases obstrués par un couvercle. On se surprend à imaginer que des documents pourraient y attendre l'heure de leur mise au jour. L'apparente banalité des multiples sculptures décoratives est un leurre. Des dizaines de mètres carrés de châteaux sont occupés par des figures dont la signification est voilée. Observées par un œil profane, elles paraissent légères, ne jouant qu'un rôle de remplissage purement stérile. Le message vient de la réflexion, mis en relief par le rapprochement de lieux éloignés géographiquement et dans le temps. Tout se tient, se complète, se recoupe. Chaque détail permet une approche plus précise d'un grand message. La royauté française aurait-elle été l'héritière d'une connaissance antique incroyable et mystérieuse qu'elle aurait eu pour mission de coder dans ses monuments afin de délivrer un message pour le futur. J'ai traité le sujet de l'Atlantide dans deux vidéos précédentes que je vous invite à visionner si ce n'est déjà fait. De nombreux auteurs font allusion à cette civilisation mythique dont l'existence pour eux est une certitude. Cette île aurait été engloutie en un jour et une nuit suite à un grand cataclysme. La grande civilisation d'Atlantis ayant atteint un haut niveau de sophistication aurait été punie par les dieux pour avoir sombré dans la débauche. De nombreux textes anciens parlent des cycles de la Terre, prenant fin par une grande catastrophe, un déluge emportant tout sur son passage. L'une des douze tablettes de l'épopée de Gilgamesh, découverte dans les ruines de la bibliothèque d'Asurbanipal à Ninive, contient le récit du déluge. De nombreux textes grecs et romains relatent de grands cataclysmes instillés par les dieux dont généralement un couple de justes est sauvé afin de repeupler la planète. Le déluge d'Ogiges, ce roi qui aurait réchappé au déluge en embarquant sur un navire. Le déluge de Deucalion, décrit par Pindar. Le mythe de Philemon et Bocis, dans les Métamorphoses d'Ovide. Platon a relaté deux déluges. Celui qui engloutit l'Atlantide dans le Thymée et le Critias, et celui de son livre Trois des lois, auquel seuls auraient survécu les habitants des montagnes. Le Coran raconte l'histoire du déluge mettant en scène nu l'équivalent de Noé de l'Ancien Testament. Dans les deux textes, ce personnage est sauvé avec les personnes de son entourage grâce à une embarcation après avoir été prévenu par Dieu. L'Avesta, un texte sacré zoroastrien dépeint un épisode de catastrophe climatique, une grande glaciation, dont un homme juste, Yima, sera sauvé grâce au message d'alerte que lui envoie le dieu Aura Mazda. Dans plusieurs textes indiens antiques, dont le Matsya Purana et le Mahabharata, Manu, le premier homme, est sauvé par le premier avatar de Vishnu, Matsya. Lui aussi échappe au déluge en construisant un bateau. Dans ces textes, quatre temps successifs sont évoqués, or, argent, bronze ou cuivre et fer. Et chaque époque représente une dégénérescence par rapport à l'époque précédente. Nous serions actuellement dans la basse époque du Kali-Yuga, l'âge de fer, devant se terminer par un cataclysme cosmique. Les celtes pensaient que les dieux avaient vécu pendant le quatrième âge et étaient passés par le déluge. Nous serions actuellement dans le cinquième âge. Étrangement, les mayas se positionnaient d'une façon similaire dans le grand cycle du temps. Ils croyaient vivre dans le cinquième soleil. Le déluge aurait eu lieu lors du quatrième soleil. Pour les Aztèques, quatre mondes où soleil avait précédé le nôtre. Ils furent tous détruits par des cataclysmes de grande ampleur. Nous devons le constater, de nombreuses traditions relatent l'histoire d'un déluge qui anéantit l'humanité. Il existe 400 récits du déluge dans les civilisations anciennes. Il sera facile alors d'affirmer qu'il ne s'agit que de légendes. Mais lorsque tant de peuples éloignés géographiquement relatent tous une histoire similaire, quasiment semblable en tous points, peut-on encore parler de hasard ? Si de tels événements ont eu lieu dans le passé de manière cyclique et en tenant compte qu'il y ait eu des survivants, il serait tout à fait logique qu'un message d'alerte ait été laissé pour le futur, pour nous. Prenez garde, car vous aussi vous ferez face à la décadence et au déluge. Il paraît évident que de siècle en siècle, d'humanité en humanité, un groupe de personnes perpétuaient le message, lui faisaient traverser le temps. Les rois, les hauts dignitaires de l'Etat étaient évidemment initiés à ce grand secret. Peut-être avait-il eu accès à des caches, des dépôts contenant des documents, des artefacts de civilisations disparues. Une préhistoire différente de celle que l'on nous enseigne. Une caste de personnages haut placés, détenteurs d'un message d'une importance capitale. Un secret qui ne devra être révélé qu'en tant voulu. Maintenant que le décor est campé, nous pouvons observer certaines œuvres sous cet éclairage particulier. Voici un tableau de Henri Testelin, qui s'intitule « Colbert présente à Louis XIV les membres de l'Académie des sciences créée en 1667 ». A gauche, un homme présente un globe terrestre. La position de sa main droite sur le globe est évocatrice, exactement au large du détroit de Gibraltar. Or l'Atlantide est localisée dans les textes comme se trouvant au-delà des colonnes d'Hercule, soit le détroit de Gibraltar. Du pouce de sa main gauche, il indique aussi un endroit précis, le mont Ararat en Turquie, lieu où l'Arche de Noé se serait échoué après le déluge. Cet ensemble souligne donc le lien secret entre l'Atlantide et son héritage, entre les récits de l'Antiquité et les récits bibliques. Derrière le globe, un homme se désintéresse de la cérémonie et propose discrètement un tissu pour cacher la carte. La royauté française était-elle détentrice d'un savoir caché concernant les cataclysmes du passé et du futur et les civilisations disparues ? Nous voici à Versailles dans la Galerie des Glaces. Sur un médaillon du plafond peint par Charles Lebrun et son équipe, nous pouvons reconnaître le roi Louis XIV. Pour l'historien Nicolas Milanovic, la représentation évoque la création de la Compagnie des Indes Orientales et Occidentales en 1664. Louis XIV, étonnamment vêtu à l'Antique et muni d'un trident, qui est la tribu de Neptune, le dieu des eaux, mais aussi le dieu de l'Atlantide. Il semble distribué dans le rôle d'un roi de l'Atlantide. Les prisonniers subissant le joug du trident et le bateau pourraient se comprendre comme des allusions à cette île conquérante, à la civilisation portuaire. Toujours dans la Galerie des Glaces, on trouve dans cette salle 24 personnages à la peau verte. En architecture, un personnage qui porte un entablement ou qui remplace une colonne se nomme un Atlante. Charles Lebrun aurait-il voulu faire le lien avec l'Atlantide ? Voici deux Atlantes de la Galerie. Ils ont posé une main sur leur tête. C'est le geste de celui qui se protège. Ces hommes ont de quoi redouter le cataclysme qui va engloutir leur île. A l'appui de cette interprétation, on note la présence d'un grand tissu que les personnages portent contre et au-dessus d'eux. En moyen français, le mot drax existait dans le sens actuel. En plus, il signifiait l'un seul. Les Atlantes sont vêtues d'un linceul, comme pour symboliser la fin funeste de leur civilisation. Cet exemple a un côté extraordinaire puisqu'il fait la jonction Atlante-Documents secrets. En effet, cette Atlante porte le motif de la console à la place de ses jambes. Remarquons aussi le grand linceul tendu entre eux. La teneur de ce qui est caché devrait tenir au moins partiellement de l'Atlantide. Attardons-nous sur l'escalier Molien du Louvre, ancien palais royal. Il ne s'agit encore ici pas d'une simple décoration futile et superficielle. Les artistes et les commanditaires ont eu une intention précise avec des références érudites à la mythologie. L'Atlante brandit en hauteur une main de justice au bout d'un long manche. Cet objet était un attribut des rois de France. Est-ce une façon de nous dire que nos rois étaient les héritiers de l'Atlantide ? Il porte sur la tête le motif du rouleau de parchemin. Ce qui est écrit dessus doit donc se référer à l'Atlantide, si l'on suit la logique de l'assemblage. Comme souvent, l'Atlante n'a pas de jambes. Celles-ci sont comme gainées dans des étuis. C'est ce qu'on appelle en architecture un terme. Le mot terme est aussi synonyme de mot et de fin. Le mot fin est important s'il est mis en rapport avec l'Atlantide. En haut à droite, un tapis est accroché et doit pouvoir s'interpréter. On ne peut pas imaginer qu'un tel détail soit là sans raison. Le mot tapis a longtemps désigné une pièce de tissu servant à l'ameublement ou à la décoration. On dirait aujourd'hui une tenture. Le tapis qui est près de l'Atlante est bien un objet de décoration. Son rôle kabbalistique est d'indiquer le verbe tapir, se cacher. On peut aussi penser à l'adjectif tapinois, déguisé. Le tapis est donc là comme un indice. Il nous suggère que toute la décoration recèle des sens cachés. Il est assorti d'une guirlande, symbole évident de fêtes et de célébrations. Ce chapelet ou guirlande de fleurs et de feuillages appelle le verbe chapeler, frappé durement taillé en pièces. Si les concepteurs de la décoration ont souhaité que l'on rapproche ces deux mots, ils veulent nous faire comprendre que les Atlantes, tombés dans une vie décadente et donc amateurs de fêtes et de guirlandes, ont été paradoxalement frappés durement. Arrêtons-nous quelques instants à la cathédrale de Reims. Une série de personnages soutiennent des pierres sur leur dos. Ces Atlantes architecturaux semblent réfugiés sur une plateforme surélevée. Peut-être sont-ils des habitants de l'Atlantide voulant échapper à la montée des eaux. En dessous, les crochets décoratifs évoquent des vagues, des rouleaux qui déferlent. Au-dessus de l'homme, un monstre menace la gueule grande ouverte. Le mot monstre désignait en ancien français une chose incroyable prodigieuse, comme par exemple une catastrophe naturelle effroyable. L'homme semble porter un coffre qui symbolise ce qui a pu être sauvé de la catastrophe. On remarque la présence d'une pièce de tissu roulé sur l'épaule droite de l'homme, comme pour les Atlantes de la Galerie des Glaces. On en arrive à constater que la représentation de ce type de personnages se plie à certains critères bien définis et signifiants pour l'initié. La base de la grande flèche de la cathédrale de Reims est ornée de hautes statues, de bien curieux personnages qui semblent porter la structure sur leur dos. Ils sont perchés au plus haut de la cathédrale. Du sol, on ne voit pas les détails de ces hommes, notamment les visages, figés dans la mort. Leurs têtes sont surmontées d'animaux, dont certains sont des chiens en position assise. La gueule ouverte et levée, ils semblent hurler à la mort. Mais ces Atlantes ne sont peut-être qu'endormis. Ils attendraient l'heure de la révélation des secrets enfouis. Neptune est le dieu des mers et des océans en furie, le dieu des sources et des eaux douces. Son nom grec « Poséidon » signifie « causeur de tremblements de terre ». Il avait donc le pouvoir d'ébranler la terre et de fendre les montagnes. Il était d'un caractère bourru et querelleur, facilement destructeur. Neptune était un des dieux les plus honorés de la Grèce et de l'Italie, et beaucoup de temples lui étaient consacrés. Les Romains lui dédiaient le mois de février. Ses emblèmes étaient le trident et le cheval. Neptune aurait vécu en Atlantide avec sa compagne humaine Clito, de laquelle il aurait eu dix enfants mâles, dont l'aîné, Atlas, devint le premier roi de l'Atlantide. Dans la mythologie grecque, il existe un déluge tout à fait comparable à celui qui est raconté dans l'Ancien Testament. Zeus demande à son frère Poséidon de l'aider à créer un gigantesque orage afin de submerger la terre. Il plut ainsi pendant neuf jours et neuf nuits, et l'eau recouvrit le monde. Voici une statue aujourd'hui au Louvre, œuvre d'Antoine Quasevox. Ce Neptune était dans les jardins du château de Marly, un château de Louis XIV. Le dieu s'apprête à enfoncer les pointes de son trident dans la zone jugulaire du cou d'un cheval. La rupture de cette veine cause la mort. Le cheval est mythologiquement associé à ce dieu par l'épisode de la dispute de Minerve et Neptune pour savoir lequel des deux allait donner son nom à la ville d'Athènes. Chacun d'eux proposa un bienfait pour l'humanité. Minerve fit surgir un olivier, tandis que Neptune matérialisa un cheval d'un cou de trident. Athéna l'emporta, et la ville fut baptisée de son nom. Dans cette œuvre, le dieu inventeur du cheval en arrive à tuer sa propre création. Cela pourrait être relié à l'image de l'Atlantide, sur laquelle régnaient les descendants de Neptune, que ce dernier fut obligé de détruire à cause de sa décadence. Dans cette deuxième partie, allons plus loin dans les affirmations grâce aux découvertes de Didier Kualak. Voyons comment les bâtisseurs de la royauté ont ancré le message de la connaissance d'anciennes humanités, détruites par une tragédie universelle, et comment décrypter le message d'alerte qu'ils nous ont laissés. Le thème des hommes au lion est particulièrement intéressant, puisqu'on trouve dans les monuments d'innombrables exemples de ces têtes hybrides. Ils donnent bien souvent l'impression de souffrir, ce qui pose une énigme, mais les réponses existent. A partir de la Renaissance et jusqu'au XIXe siècle, dans les grands monuments, on trouve des visages étranges, intermédiaires entre l'animal et l'homme. Ils envahissent discrètement les surfaces décoratives, sans que personne ne se demande quelle est leur signification. Tout au plus dira-t-on qu'ils appartiennent à un style grotesque dont on a perdu les clés d'interprétation. Ce sont en fait des formes dérivées du lion, des hommes lions. Notons que les mythologies des civilisations anciennes mettent en scène des dieux à l'apparence animalisée qui apporte la civilisation à l'humanité. En Égypte, la déesse Sekhmet avait un corps humain et une tête de lionne, tout comme Narasima, le quatrième avatar de Vishnu dans la mythologie hindoue. On peut se demander d'où viennent initialement ces légendes qui ont généré ces super acteurs de la vie antique. Une explication serait qu'il existait, dans une préhistoire oubliée, une humanité dont le physique comportait des caractères animaux. L'extérieur du palais du Louvre est très chargé en lion ou hybride. C'est logique sur le plus grand palais de la royauté. Il est bon que le roi des animaux s'affiche sur les murs pour bien montrer la grandeur du monarque. Mais cette façon de voir les choses ne tient pas la route lorsque l'on a repéré une certaine particularité. Il semble souffrir. Voilà qui ne coïncide pas avec l'image de force ou de grandeur à laquelle on s'attendrait. L'homme lion du Salon d'Hercule regarde le ciel d'un air plaintif. D'une façon générale, ses figurations plutôt que de rugir royalement crient plutôt au secours. L'homme lion est parfois associé au motif de la console. On pourrait penser que le texte symbolique, le rouleau caché par la royauté, a quelque chose à voir avec ses êtres puisque ceux-ci accompagnent souvent les énigmatiques feuilles de papier. Souffrir était un synonyme de attendre. Ainsi, une affaire en souffrance était une affaire en suspens, dans l'attente de son dénouement. Nous comprenons que les hybrides exprimant une souffrance sont l'indice d'une connaissance cachée qui attend l'heure de son dévoilement. On retrouve des représentations identiques à Versailles et à Fontainebleau. Ses visages un peu effrayants présentent des traits humains teintés d'animalité. Sur cette représentation, des variantes du bouton de fleur accompagnent la tête. Sur celle-ci, ce sont des rinceaux évocateurs de la console en feuilles de papier. Petit à petit, le code se met en place, les éléments s'assemblent. Des analyses de motifs décoratifs de l'architecture peuvent-elles nous en apprendre plus sur la corrélation entre l'ère zodiacale du lion et les déluges ? Chaque ère dure 2160 ans. Celle du lion nous fait remonter 12 000 ans en arrière, soit à peu près au moment où l'Atlantide aurait sombré. Les bâtisseurs qui étaient des initiés se sont servis des signes astrologiques comme moyen de datation. Ainsi, le signe du lion va se référer à l'ère du lion. Il permet de dater l'époque de la fin de l'Atlantide. La galerie d'Apollon du Louvre comporte un zodiac. Les 12 signes sont bien là, figurés avec leurs représentations habituelles. Mais nous constatons malgré tout une anomalie, un signe dont le dessin ne coïncide pas avec la représentation traditionnelle. La Vierge n'est pas montrée par une femme, mais par un enfant portant une faucille, près d'une botte de blé. La moisson est une image utilisée dans la Bible pour désigner le jour de Yahvé, le jour de la colère divine. Dans le livre de l'Apocalypse, il est question de la fin de notre monde qui arrive dans des catastrophes épouvantables. Le travail de coupe des tiges de blé devient l'allégorie de la destruction de la société et des hommes. La moisson agricole symbolise le jugement des âmes qui accompagne la fin des temps. Le fils de l'homme vient du ciel pour moissonner la terre. Cette comparaison simple pouvait être comprise de tout le monde. La moisson est la fin d'un cycle civilisationnel qui déboucha sur la récolte du grain, promesse d'un nouveau cycle. Lorsque nous observons le château de Versailles depuis les jardins, nous voyons une grande aile uniformisée qui s'étale majestueusement. L'avant-corps central est décoré avec des statues qui personnifient un zodiaque. Jusqu'à présent, on croyait que les airs étaient apparus sur la scène de l'astrologie au XIXe siècle par le fait d'érudits orientalistes. L'ensemble versaillais serait donc le témoignage le plus ancien d'une allusion aux âges de la Grande Année, à l'époque des temps modernes. Ce savoir n'a pas été communiqué ouvertement, mais il faisait sans doute partie des connaissances qui se sont transmises sous le manteau pendant des siècles. A Versailles, nous sommes donc aux prises avec un zodiaque qui commence par les poissons, suivi du Verseau en allusion à l'ère des poissons qui se termine actuellement et qui sera suivie de l'ère du Verseau. Les astrologues érudits au service de la royauté attirent donc notre attention sur l'époque actuelle et son enchaînement avec la suivante, le Verseau. Une anomalie est détectable dans la structure du Zodiac. Il est distribué à l'envers et deux signes sont inversés. Il est exclu de penser qu'il s'agit d'une erreur dans la pose des statues, d'autant plus que les signes inversés sont la Vierge et le Lion, encore eux. Nous venons donc de déceler plusieurs anomalies sur le signe de la Vierge, tout en gardant en mémoire que c'est le Lion qui suit ce signe. On se souvient par ailleurs du visage des lions apeurés ou souffrants que l'on croise un peu partout. À partir de là, l'inversion des deux signes à Versailles devient une importante confirmation. Le déluge mythique qui aurait ravagé le monde et rendu les lions si tristes a pu se produire pendant les ères de la Vierge ou du Lion, donc logiquement durant la transition entre les deux époques. D'après la mythologie, les catastrophes marqueraient les fins de cycles. La permutation des deux signes indique un cours anormal des choses, une marche à l'envers du monde. Rappelons qu'il existe en astrologie une théorie des ères. Autant chaque année se découpe en douze signes qui se succèdent toujours dans le même ordre, autant il existe un découpage du temps sur des durées beaucoup plus longues. Platon écrivait donc l'existence d'un grand cycle de 25 920 ans dû à la précession des équinoxes. Cette donnée était corroborée par l'astronomie moderne qui en a affiné l'estimation. Cette grande année est découpée en douze parties de 2160 ans. Les innombrables visages d'hommes lions présents un peu partout posent une réelle énigme. Ce qui questionne, c'est leur hybridation humano-léonine ainsi que leur émotion négative. Pourrait-il être compris comme les dieux des mythologies qui étaient sur la Terre en cette époque ou un cataclysme a bouleversé les civilisations du monde entier ? À côté de la console déroulant sa feuille de papier mystérieuse, ils expriment une autre facette du code. Ils sont associés à des archives, des documents qui proviendraient de l'âge du lion. Ce groupe statuaire montre un lion entouré par deux anges féminins. Remarquons l'ère à gare du lion. Les femmes sont équipées de tables de pierre et de stylets. Elles peuvent être considérées comme les allégories de l'écriture. Elles sont prêtes à graver les archives de l'ère du lion. Le médium Edgar Cayce était très fiable. Par ses prescriptions médicales, il a guéri des milliers de malades qui venaient à lui. Dans un tout autre domaine, concernant le site de Gizé en Égypte, il a dit qu'il existe une salle souterraine sous le sphinx qui contient les archives de l'humanité. On y accéderait à partir d'une patte avant du sphinx. Mais il semble que les rois et les empereurs le savaient déjà. Encore une fois ici, je vous renvoie à ma vidéo « La cité souterraine de Gizé » qui vous donnera les explications nécessaires pour comprendre la suite. En résumé, nous retiendrons que le sous-sol du grand sphinx est largement suspecté de receler des chambres secrètes. En France, les bâtisseurs des palais royaux et impériaux pouvaient-ils être au courant ? S'il s'agit d'un trésor culturel fabuleux, issu d'une civilisation oubliée, le code français pourrait s'appuyer en partie sur cette connaissance occulte du sphinx. Y a-t-il eu des fouilles confidentielles à une époque ou une autre, ou simplement la transmission d'informations confidentielles ? Au XVIe siècle, François 1er avait envoyé Guillaume Postel en Orient, afin qu'il collecte des manuscrits rares. Au temps de Louis XIV, François Pétis de Lacroix fut envoyé en Orient par Colbert. Il y passa dix ans et recueillit un riche matériau pour ses futurs écrits. Il est possible qu'une partie de sa mission ait consisté à collecter des informations qui auraient pu alimenter le codage. Quant aux 167 savants de Bonaparte installés au Caire pendant l'expédition d'Égypte, ils ont remué ciel et terre pour trouver tout document ancien, livres-artefacts pouvant receler les connaissances techniques et sacrées des anciens Égyptiens. On dit que Bonaparte aurait passé une nuit seul dans la Grande Pyramide. Au matin, il en serait sorti en refusant de faire le moindre commentaire. De ce climat particulier serait venue la décoration de certains meubles qui codifient une partie d'un savoir occulte. Les artistes français eurent ainsi des sources d'inspiration fiables qui n'existaient pas avant. Ils créèrent des formes égyptisantes que l'on retrouve aujourd'hui dans les châteaux. Voici un chenet de cheminée en bronze d'époque Napoléon Ier. Ce sphinx égyptien est couché sur un étrange support. Ramené aux dimensions réelles du sphinx de Gizeh, ce volume pourrait s'apparenter à une chambre souterraine. Les pieds du chenet sont des pattes de lion. Serait-ce pour nous faire comprendre que la salle en question a son entrée sous ou entre les pattes du sphinx ? Nous posons l'hypothèse que Bonaparte a bénéficié d'une initiation au mystère de Gizeh. Il serait entré dans la connaissance de l'aspect occulte du site, bénéficiant peut-être d'une visite des lieux souterrains. A son retour en France, il aurait imposé certains critères à respecter dans l'apparence de certains objets utilitaires ou décoratifs. Peut-être même le secret de l'Egypte était-il connu du temps des rois. Notre enquête continue dans le château de Vaux-le-Vicomte où trois tables nous fascinent de par leurs pieds. Ces supports sont ornés de têtes de lion placées sur une sorte de poitrine. Les pieds se terminent par une patte de lion. On peut dire que l'étrangeté de ces tables est une manière de poser une énigme. Remarquons qu'il y a deux objets tout en bas du pied de la table. D'abord une sorte de boîte ou de coffret. En dessous se trouve le motif du rouleau. Pourrions-nous comprendre que le manuscrit est dans le coffre, sous la patte du lion ? Cette idée d'une tête de lion directement connectée à une patte a été réutilisée dans une version plus sophistiquée. Dans cette représentation, le pied de ce candélabre comporte trois lions qui encadrent la base de l'objet, qui prend la forme de deux vases superposés. Il est question des pots, le dépôt du lion. Une observation attentive mène à constater que les lions sont dans des gaines. Ils ont enfilé des costumes en forme de pattes. Notre idée est que les lions sont déguisés, en allusion au lion de guisé. À partir de 1559, l'adjectif déguisé a signifié modifié pour tromper, dissimulé. Voici une commode de Versailles. On ne voit pas au départ la corrélation avec le thème du sphinx, pourtant le meuble repose par terre sur des pattes de lion. Les pieds sont doublés par des sortes de vis qui donnent l'impression d'être légèrement enfoncés dans le sol. Si la patte se réfère à celle du sphinx de guisé et son sous-sol, la vis peut être perçue comme l'outil de forage qui permet de percer la terre. Elle devient le symbole d'une foreuse qui donne l'accès aux salles souterraines. La représentation de sphinx ramène donc à la plus grande sculpture du monde, le sphinx de guisé, le plus ancien, l'archétype. C'est au final sur lui que s'appuient tous les sphinx qui ont suivi. Il est une image de la science de Thotermes, c'est la connaissance transmise sous le manteau. Il est le symbole d'un mystère qui possède des prolongements physiques dont on peut penser qu'ils seront découverts tôt ou tard si ce n'est déjà fait. La divulgation publique finira bien par arriver. Le choix d'un lion comme animal emblématique peut se rapporter au temps lointain de l'ère du lion. D'après les travaux de Robert Beauval et Graham Hancock, les monuments de Guisé reflètent exactement la carte du ciel telle qu'il était vers l'an 10500 avant J.-C. Cette année-là, à l'équinoxe de printemps, le grand lion de pierre voyait le soleil et la constellation du lion se levait exactement devant lui. En même temps, les trois étoiles du baudrier d'Orion étaient sur le méridien, à leur point le plus bas, ce qui est étonnant puisque le plan global des trois pyramides est identique à celui des trois étoiles. Ce serait l'époque de la construction des monuments de Guisé en vue de la préservation des archives de l'Atlantide. Pour clore ce chapitre en apportant un dernier élément, voici un lion que l'on trouve aux abords du palais royal de Bruxelles. On en trouve toute une série à cet endroit. On remarque que le lion est agar tirant la langue. C'est l'indice d'une clé de déchiffrage qui passe par le vocabulaire. « Avoir courte langue » était une expression du moyen français qui signifiait « garder le secret ». Les têtes portent à la fois une écharpe, en clin d'œil au verbe « écharper » déjà vu précédemment, et un drap, c'est-à-dire un linceul, pour symboliser un désastre qui serait survenu pendant l'ère du lion. La mythologie grecque est réputée être un fatras d'histoire inventée. Je pense au contraire qu'elle codifie tout un passé qui a réellement existé, très lointain et oublié. Certains dieux auraient réellement vécu sur la terre, avant le déluge. Pan, notamment, a été utilisé par les décorateurs de l'architecture royale. Bien souvent, les représentations de Pan valent celles des hommes lions, du point de vue des émotions suggérées. Pan est un dieu de la mythologie grecque. Il a l'apparence d'un homme avec des jambes de bouc et des cornes sur la tête. Avec ce physique, il aimait effrayer les voyageurs au sein des forêts. De là est venu le mot panique. Génie de la nature sauvage, son nom signifiait tout. Les stoïciens et les orphiques le vénéraient comme le grand tout, le dieu de la vie universelle. Les satyres ont un physique comparable à celui de Pan, les cornes en moins. Ils sont ses compagnons ainsi que ceux de Dionysos. Pan est passé dans notre civilisation sous la forme du diable, le plus souvent représenté comme un homme cornu. Depuis la première moitié du XVIe siècle, la mythologie grecque a été intégrée à la décoration des châteaux. A Fontainebleau par exemple, la galerie François 1er contient deux grandes statues de satyres. Le bas des jardins de Vaux-le-Vicompte est agrémenté de deux grands bassins. Le premier est à sec aujourd'hui et comporte une série de masques hybrides, hommes-animals. Il y a les hommes lions et les hommes boucs comme ici. L'expression du visage est nettement diabolique. Il s'agit ici du Pan qui a prêté son physique au diable occidental. Posons l'hypothèse que le dieu Pan et les satyres évoquent pour les bâtisseurs des châteaux un homme primitif préhistorique. En ces temps très anciens où la mythologie nous dit qu'ils vivaient sur la terre, la situation aurait viré au diabolique, de par leur comportement pervers qui aurait attisé la colère des dieux. A Versailles, on trouve deux satyres qui sont aussi des Atlantes. Voilà qui est intéressant car cela confirme qu'il est possible d'assimiler ces êtres aux habitants de l'Atlantide. Dans la galerie des glaces, ce satyre a dans la main une grappe de raisins, symbolique de Dionysos. Son pied droit est posé sur un masque qui est donc tombé. La vérité se dévoile. A l'entrée de la salle de bâle du château de Fontainebleau, un élément décoratif confirme cette déduction. Une tête de paon est accrochée à un manuscrit, terminé en haut et en bas par des rouleaux. En clair, voici le texte du dieu paon. Même système pour les vases de la guerre et la paix de Versailles. Les anses en rouleaux de manuscrits sont tournées de la tête de paon. Le vase est symboliquement le contenant du trésor, c'est-à-dire le savoir caché des initiés du XVIIe siècle. Voici d'étonnants masques de paon. Une émotion négative est inscrite sur leur visage. On remarque que le dieu manifeste une pure émotion de peur. La bouche baie, il voit quelque chose qui le terrorise. C'est étonnant car dans les péripéties mythologiques, c'est lui qui déclenche la panique. Il doit donc y avoir une explication à la présence de ces expressions horrifiées. Et nous proposons celle-là. Pan voit son futur. Il voit donc les eaux du déluge qui arrivent et qui vont l'anéantir. Autrement dit, l'homme bouque va être fait bouquet. Il va subir une humiliation, une contrainte sous la forme d'un déluge qui va anéantir son monde. Ici au château d'Ouaron, le bouquet est bien présent. Il pend à partir de la bouche de Pan. Les grands châteaux, les cathédrales portent un codage avec des pièces de puzzle distribuées un peu partout. Ces messages cachés concernent des réalités qui ont été refoulées par la société. Il a toujours été prévu que les secrets sortent de l'ombre. à l'aube de l'ère du Verseau, pour une nouvelle civilisation qui doit commencer bientôt. Dans l'Antiquité, l'astrologie était considérée par toutes les civilisations méditerranéennes comme une science importante. Il y a 2000 ans, l'actuel zodiaque des signes astrologiques existait déjà. Le zodiaque égyptien de Dendera, par exemple, possède les mêmes signes que les nôtres. Les anciens connaissaient la Grande Année, fondée sur la précession des équinoxes. Nous sommes actuellement à la fin de l'ère des poissons, qui sera suivie par l'âge du Verseau. À partir de là, tous les spécialistes ne tombent pas d'accord sur une date précise pour l'entrée dans le Verseau. Certains astrologues optent pour 2375, l'Union astronomique internationale pour 2601. Écrivait nos cultistes Alice Bailey, croyait au XXe siècle que l'ère du Verseau arriverait de façon imminente. Pour Jean Faure, l'ère du Verseau allait commencer au début du XXIe siècle. Les égyptiens, mais aussi les babyloniens, connaissaient la constellation du Verseau, ainsi que son symbole de l'homme versant l'eau d'un vase. Les grecs assimilaient ce personnage à deux calions, l'équivalent du Noé biblique. L'ère du Verseau est considérée comme un retour à l'âge d'or, c'est-à-dire la sortie de l'âge de fer. C'est le moment du cycle où les dieux versent l'eau, l'eau vivifiante qui ramènera sur la Terre une civilisation fraternelle et spirituelle. A contrario, on décèle dans le nom de ce signe une connotation négative, puisque l'eau versée peut être celle d'un nouveau déluge. Dans les mythologies anciennes, le temps n'est pas linéaire et de grands désastres naturels ravagent la Terre à la fin des cycles. Retour à Versailles dans les jardins, sur le parterre d'eau plus précisément. Voici différentes représentations d'allégories de fleuves et de rivières. Quasiment tous prennent appui sur un vase d'où s'écoule de l'eau, ce qui est en affinité avec l'idée d'un cours d'eau, mais il est possible d'interpréter ces œuvres d'une façon tout à fait différente. Nous nous rappelons que plusieurs zodiaques sont présents dans le palais, ainsi que de celui présent dans la galerie d'Apollon du Louvre. En résumé, du temps de la construction de Versailles, l'astrologie était une science reconnue et non contestée. Claude Gadrois publie en 1671 un discours sur les influences des astres selon les principes de M. Descartes. En tenant compte de la mécanique cartésienne, il explique les influences des planètes sur la vie humaine. D'autres auteurs ont plaidé la même cause. Quant à l'Académie des sciences créée par Colbert, elle étudie concrètement les astres, mais ne désavoue pas l'ancienne astrologie. Autour des bassins du parterre d'eau, des vases de bronze comportent un zodiaque sur leur pourtour, ce qui indique combien les créateurs étaient imprégnés d'astrologie. Sur ces vases, le signe du Verseau est figuré par un homme semi-allongé qui verse l'eau d'un vase. Cette observation fait le clin d'œil à certaines statues du parterre d'eau qui sont exactement dans la même situation. Il n'y a donc rien d'exagéré à voir dans ces allégories des figurations du Verseau. Il est certain que tout n'a pas été dit par les concepteurs de Versailles. Certaines choses sont là sous nos yeux mais non avouées. Les initiés du Roi Soleil attirent notre attention sur ce signe, ce qui est en accord avec ce que nous avons présenté avant. Attardons-nous sur cette nymphe de Pierre le Gros. La dame lève haut une guirlande de feuilles comme un objet important. Il s'agit d'un chapelet qui appelle le verbe chapelet, dont la signification est frappée durement, taillée en pièces. Elle est accoudée sur une sorte de monstre marin dont la peau est couverte d'écailles. Il est logique de penser qu'il s'agit d'un poisson. Il pourrait suggérer l'ère astrologique des poissons. La nymphe immobilise l'animal avec son bras. Le pauvre qui vient d'être sorti de l'eau ne peut pas retourner à son élément vital. Il ouvre grand la bouche pour respirer cet air qui le tue. Pour cet animal, c'est la fin. Le message qu'il nous communique est donc celui de la fin de l'ère des poissons. Le temps de la fin des poissons précède juste l'ère du Verseau. En admettant que les codeurs essayent de nous indiquer la date approximative de la fin de la Grande Année, celle-ci serait annoncée pour la transition entre les poissons et le Verseau, c'est-à-dire pour notre époque. Il resterait à savoir quelle légitimité avaient les érudits de Versailles, de quels droits s'autorisait-il à prophétiser une époque importante. Une bonne réponse tient dans ce fameux trésor en provenance de l'Antiquité que la royauté est soupçonnée d'avoir dans ses caves. Cet héritage de la connaissance traditionnelle, issue des civilisations disparues, pourrait contenir un enseignement sur les cycles du temps. Si les airs se succèdent d'une façon mécanique, en relation avec les positions des planètes et des constellations, si les comportements humains subissent l'influence des astres, alors il est peut-être possible de prévoir la date du prochain cataclysme. Nous ne pouvons pas affirmer que le cours des choses est assurément déterminé, comme le mouvement des aiguilles sur le cadran d'une horloge. Nous disons que les initiés, les érudits qui sont à l'origine du code, estimaient avoir des raisons suffisantes pour le croire et pour nous transmettre une sorte d'avertissement. Les initiés du passé nous indiquent manifestement l'époque de la fin de l'ère des poissons, début du verso, notre époque en gros, comme un temps de possible catastrophe écologique. Effectivement, les climats se détraquent, le magnétisme terrestre baisse, les glaces fondent. Il se peut que la Terre soit en route vers un reset qui affecterait nos civilisations. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like, c'est important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !